Les principales évolutions apportées au semestre européen pour cet exercice 2020-2021 qui a été très perturbé évidemment par la crise de la Covid-19 a d'abord été la décision au niveau européen de suspendre l'application du pacte de stabilité et de croissance puisque les enjeux budgétaires faisaient que l'application de ce pacte n'avait plus réellement de sens durant cette crise de la Covid-19. Et puis la deuxième réponse européenne a été de décider d'un plan de relance européen Next Generation EU de 750 milliards d'euros qui a évidemment beaucoup bouleversé le semestre européen puisqu'il a rendu l'exercice habituel de définition d'un programme national de réforme et d'un programme de stabilité d'une certaine manière inopérant avec la définition plutôt d'un programme national de relance et de résilience devant permettre de qualifier des mesures nationales pour justement aller chercher ces financements européens de relance. Le travail entre l'administration, notamment entre le secrétariat général des affaires européennes et le CESE s'organise de façon très fluide et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous de garder cette fluidité dans les échanges avec le CESE puisqu'on a beaucoup d'échanges informels avec la Commission européenne dans le cadre de la définition des plans nationaux dans le cadre justement de cette gestion de crise qui demande des réponses très rapides et donc on a à cœur d'être en lien très fréquent avec le CESE pour justement avoir cette richesse d'échanges puisque le CESE nous permet d'avoir des discussions très vastes sur les sujets économiques, sociaux, environnementaux tels qu'ils sont prégnants au sein de la société civile et donc pour nous c'est une très grande richesse d'avoir ces échanges en continu de façon très fluide dans notre travail administratif. Alors le plan national de relance et de résilience français a été notifié fin avril à la Commission européenne qui a rendu une décision positive. Le Conseil de l'Union européenne a décidé de valider le plan national de relance et de résilience français le 13 juillet donc ce plan est aujourd'hui validé, effectif. Nous avons, autorité française, obtenu déjà le versement du préfinancement de 5,1 milliards d'euros le 19 août dernier et nous allons désormais nous attacher à définir et à préparer la première demande de déboursement de la première tranche hors préfinancement donc de ce plan de relance européen, de cette enveloppe des 40 milliards sur lesquelles on a déjà touché 5 milliards pour aller chercher ces remboursements européens au fil de l'eau chaque année jusqu'en 2026.